aujourd'hui je vais parler un petit peu des messages texte et comment régler ce problème j'aimerais partager neuf options avec vous la première raison c'est le réseau il faut toujours vérifier votre réseau il faut avoir un minimum de trois bars sur votre téléphone pour régler ce problème on va aller dans les paramètres on va aller dans connexion et donc connexion on a le réseau mobile donc vous allez dans mode réseau il va changer votre réseau aussi on va aller dans opérateur de réseau au fournisseur du service sur d'autres téléphones recherche de réseau votre téléphone va chercher automatiquement le réseau disponible il suffit seulement de choisir de sélectionner votre compagnie donc on va revenir à autre chose pour régler ce problème de réseau on va toujours aller dans réglage aux paramètres et on va descendre en bas vous allez voir à propos de l'appareil cliquez dessus et à propos de l'appareil on va descendre en bas vous allez voir réinitialiser on va réinitialiser seulement première option et la deuxième donc la première ça vous donne un descriptif les paramètres par défaut de votre appareil vont être rétablis à l'exception des paramètres sécurité de longue et de compte donc voilà donc quand vous allez cliquer sur le l'icône bleu donc ça va redémarrer automatiquement votre téléphone et le problème est réglé vous pouvez aussi cliquer sur la deuxième réinitialisation des paramètres du réseau donc tous les paramètres réseau seront réinitialiser et compris ceux relatifs aux éléments suivants le wifi les données mobiles et le bluetooth donc une fois vous cliquez sur cette option ça va redémarrer automatiquement votre téléphone donc on parle aujourd'hui du message texte la deuxième option que j'aimerais partager avec vous c'est de toujours utiliser l'application qu'on connaît tous c'est l'application pour les messages donc l'application de base pour les messages texte donc la troisième option que j'aimerais partager avec vous c'est la liste de rejet ou le blocage de numéros si vous bloquez le numéro de quelqu'un vous pourrez pas lui envoyer un message texte je vais vous montrer comment ça marche on va aller dans l'école pour faire les appels voilà et on va les dans les trois points on accède aux paramètres et d'un paramètre vous avez blocage de numéros dans d'autres téléphones c'est marqué la liste de rejet vous cliquez dessus si vous trouvez par exemple un numéro de ce numéro de téléphone donc ce numéro vous ne pourrez pas le texte et si quelqu'un bloque votre numéro vous n'allez pas recevoir un texto donc vous pouvez toujours cliquer sur le moins pour supprimer et redémarrer votre téléphone la quatrième option faut toujours s'assurer d'entrer le bon numéro de téléphone donc le numéro que je viens d'entrer aujourd'hui dans mon téléphone n'est pas bon donc chaque fois que j'essaie d'envoyer un texto ça donne rien ça marche pas parce que le numéro n'est pas bon vérifier toujours les codes régionaux surtout avec le les textos internationaux donc c'est la cinquième option vérifier le code régional pour les les numéros internationaux c'est très important sinon ça va pas marcher pour vous moi je vous suggère d'aller sur google et de chercher le code régional des pays et comment on voit un texto à un autre pays numéro 6 si vous avez un service prépayé donc vous payez d'avance avant d'utiliser le service il faut vérifier que votre compte est actif numéro 7 à l'espace dans votre téléphone si vous avez beaucoup de vidéos et beaucoup de photos sur votre téléphone c'est pas bon parce que si la mémoire est pleine vous pourriez pas envoyer ni recevoir du texto numéro 8 ne pas déranger faut faire attention avec cette option si cette option est activée de votre téléphone donc on va cliquer sur les paramètres les réglages sont et vibrations vous avez l'option ne pas déranger faut toujours le fermer il ya le mode hors ligne ou le mode avion on va dans la paramètres ou le réglage et vous allez dans connexion et donc connexion et le juste ici mode hors ligne quand il est activé vous allez voir un petit avion si vous avez un petit avion sur votre téléphone donc vous pourriez pas envoyer ni recevoir du texto n'est d'appel n'est d'internet donc assurez vous que cette option est toujours fermée on va aussi aller dans l'application pour envoyer les messages on va cliquer dessus on va l'ouvrir les trois points au à droite on va accéder aux paramètres des messages texte il faut s'assurer que l'unification sont activés il ya une autre option que j'aimerais partager avec vous on va aller dans les paramètres son et vibrations sont de notification notification de messagerie il faut s'assurer que c'est actif on va aller chercher on va les sélectionner une sonnerie pour les messages texte est aussi très important on va toujours revenir dans le réglage paramètres on va aller dans application et dans application vous cherchez l'application qui vous donne des problèmes aujourd'hui on parle des messages texte je vais aller chercher l'application des messages des messagerie voilà et je vais dans stockage et dans stockage j'efface les données et les caches ça devrait régler le problème donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions des commentaires passez une bonne journée au revoir